Bonjour ! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à effectuer des calculs de probabilité à l'aide d'une variable aléatoire. Alors le mot variable aléatoire, c'est un mot qui fait un peu peur, mais on va voir que dans la pratique, c'est quelque chose de très simple. En gros, une variable aléatoire, ça permet de simplifier les écritures lorsqu'on fait des calculs de probabilité. Mais le plus simple pour le comprendre, c'est d'en voir un exemple, et en voici le contexte. On nous dit qu'une urne contient deux boules qui sont indiscernables au toucher. On va donc effectuer ici une expérience aléatoire. L'une des boules est marquée 1, et l'autre est marquée 2. Et on tire, au hasard, donc une boule, puis on note le numéro obtenu. Ensuite, on remet la boule dans l'urne, et on refait un deuxième tirage, où on tire à nouveau une des deux boules, on note le numéro, et on remet la boule dans l'urne. Au final, donc, on a deux numéros, et on va en faire la somme de ces deux numéros. Par exemple, si au premier tirage j'ai obtenu la boule marquée 1, et au deuxième tirage j'ai obtenu à nouveau la boule marquée 1, eh bien la somme sera égale donc à 1 plus 1, soit 2. Pour simplifier les calculs de probabilité, on va introduire une variable aléatoire qu'on va noter x, et cette variable aléatoire correspond à la somme obtenue. Première question, construire un arbre de probabilité qui va présenter l'ensemble des issues possibles pour cette expérience, et ensuite les valeurs prises par la variable aléatoire x. Préparons cet arbre. Alors voilà notre arbre, il a deux niveaux cet arbre. Le premier niveau correspond ici au premier tirage, et le deuxième niveau correspond ici donc au deuxième tirage. Au premier tirage, quelles sont les issues possibles ? Bien, il y a deux boules, soit on tire la boule numéro T1, que je vais appeler B1, je note donc ici B1. Soit je tire la boule numéro 2, que je vais appeler B2, et donc je note ici B2. Voilà au niveau du premier tirage avec les deux issues possibles. Arrive le deuxième tirage. Je rappelle qu'on a à chaque fois remis la boule dans l'urne. Si j'ai tiré B1 au premier tirage, quelles sont les issues possibles ? Eh bien, les issues possibles sont à nouveau les mêmes. L'urne contient la boule B1 et la boule B2. J'ai donc soit B1, soit B2 comme issue. Si au premier tirage, j'ai tiré B2, les issues possibles au deuxième tirage sont à nouveau B1 ou B2. À partir de cet arbre, comment peut-on obtenir les valeurs prises par la variable aléatoire X ? Variable aléatoire qui, je le rappelle, correspond à la somme obtenue. Eh bien, pour déterminer ceci, il suffit de se promener sur l'arbre en parcourant des chemins fabriqués par des branches. Si je parcours ce premier chemin correspondant à B1, puis à B1, j'ai donc obtenu la boule numéro 1 au premier tirage, la boule numéro 1 au deuxième tirage, je fais donc 1 plus 1, soit 2. La variable aléatoire peut donc avoir, on peut donc lui accorder, la valeur 2. Suivons maintenant un autre chemin qui est fabriqué à l'aide de ces deux branches, soit B1 au premier tirage et B2 au deuxième tirage. J'ai donc 1 au premier, 2 au deuxième, 1 plus 2, 3. La variable aléatoire peut donc prendre la valeur 3. On poursuit avec un troisième chemin, B2 et B1. 2 plus 1, 3 à nouveau. Et enfin, un dernier chemin, B2 puis B2. 2 et 2 font 4. La variable aléatoire peut prendre la valeur 4. Eh bien, là, on peut lire toutes les valeurs prises par la variable aléatoire qui sont 2, 3 et 4. La variable aléatoire x peut prendre donc les valeurs 2, 3 et 4. Attaquons-nous à la deuxième question où on nous demande d'abord de déterminer la probabilité que x égale à 3. Alors, pour y répondre, on va encore compléter notre arbre de probabilités en y faisant figurer les probabilités obtenues à chaque tirage. Lorsque je suis au premier tirage, quelle est la probabilité d'obtenir la boule B1 ? Eh bien, il y a deux boules, donc on a une chance sur deux. On peut écrire ici 1 sur deux. Dans ce cas, quelle est la probabilité d'obtenir la boule B2 ? Eh bien, on comprend bien que c'est la même. Elle est également de 1 sur deux. Au deuxième tirage, quelle est la probabilité d'obtenir la boule B1 ? Eh bien, ça n'a pas changé. C'était exactement la même expérience. Donc, cette probabilité est également de 1 sur 2 qu'on peut compléter à ce niveau et également à ce niveau. Alors, à partir de là, comment peut-on obtenir la probabilité que x soit égale à 3 ? Autrement dit, la probabilité que la somme des deux numéros soit égale à 3. On voit là tout l'intérêt d'utiliser une variable aléatoire. Comme je l'ai dit au départ, ça permet d'écrire simplement les calculs de probabilités. Alors, la somme est égale à 3 ? Eh bien, on la trouve ici et ici. Autrement dit, on trouve ceci sur ce chemin et sur ce chemin. Ce qui signifie qu'il faut à la fois avoir la boule B1 au premier tirage et la boule B2. Ce qui correspond à une probabilité de 1,5 au premier tirage et de 1,5 au deuxième tirage. On peut donc écrire égal 1,5 fois 1,5. Sur un même chemin, les probabilités se multiplient. C'est pour ça qu'ici, je fais 1,5 fois 1,5. Et on a également l'autre possibilité, c'est-à-dire d'obtenir une somme égale à 3 en suivant ce chemin-là. D'abord B2, puis ensuite B1. On retrouve également du 1,5 fois 1,5. Là encore, je multiplie puisque je suis sur un même chemin. C'est soit ce chemin, soit ce chemin. C'est donc l'un ou l'autre, ce qui veut dire que je vais additionner ces deux produits. On peut retenir que les probabilités obtenues au bout des chemins s'additionnent. Ici, j'ai du 1,5 fois 1,5. Là, j'ai du 1,5 fois 1,5. Je fais donc la somme de mes deux produits. Alors, 1,5 fois 1,5, ça fait 1,4. J'ai donc 1,4 plus 1,4 et 1,4 plus 1,4 est égal à 1,5. On peut donc dire que la probabilité d'obtenir x égale à 3, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir une somme égale à 3, et de 1,5. On peut passer à la dernière question. Et on nous demande ici de calculer la probabilité que x soit strictement supérieure à 2, c'est-à-dire la probabilité que la somme soit strictement supérieure à 2. Alors, si elle est strictement supérieure à 2, ça veut dire qu'elle est soit égale à 3, soit égale à 4. On a déjà fait, tout à l'heure, la probabilité que x égale à 3. Celle-là, on pourra la récupérer. Donc, p de x est strictement supérieure à 2 est égale à p de x égale à 3, qu'on va récupérer, plus p de x égale à 4. Celle-ci, on va la calculer, on ne l'a pas encore. Alors, p de x égale à 3, on avait vu tout à l'heure que ça faisait 1,5. Plus, p de x égale à 4. Bien, p de x égale à 4, la méthode est toujours la même. Je suis ce chemin-là pour arriver jusqu'à 4, c'est-à-dire le chemin qui correspond à 1,5 fois 1,5. Eh bien, 1,5 fois 1,5, ça fait 1 quart. J'ai donc 1,5 plus 1 quart, la moitié plus le quart, ça nous fait les 3 quarts, soit 3 quarts. On peut donc conclure que la probabilité que x est strictement supérieure à 2 est égale à 3 quarts. Alors, il y avait une autre façon de faire, c'était de considérer ce qui s'appelle l'événement contraire. Plutôt que de calculer tout ça, je calcule simplement ça et je fais 1 moins la probabilité de l'événement contraire. 1,5 fois 1,5 nous donne 1 quart, donc l'événement contraire a une probabilité de 1 quart. Je vais donc faire 1 moins 1 quart et 1 moins 1 quart, on retrouve nos 3 quarts donnés tout à l'heure. Cette séquence est terminée. c'est terminée. Sous-titrage FR ?